Nous vivons ce chaos depuis 1996. Ça nous donne cette impression que c'est une guerre éternelle. La population congolaise, la plupart aujourd'hui, sont nés dans la guerre. Ils ont grandi dans la violence et ils ne connaissent qu'une chose, la violence. Les rebelles prennent les filles, les enfants, les femmes comme des bitins de guerre. En fait, je crois que ce qui se passe au Nord Kivu et à Nitori est d'abord insupportable. Nous pouvons constater qu'aujourd'hui, le nombre de victimes de violences sexuelles augmente. Quand j'ai fait 10 ans au bloc opératoire, j'ai commencé à me rendre compte que mon travail au bloc n'était pas suffisant. Seule la lutte contre l'impunité peut briser la spirale des violences. Il n'y aura pas de paix ni développement économique et social sans respect des droits de l'homme. Il n'y a pas de paix durable sans justice. Qui permet la mise en œuvre de la justice ? C'est l'État. J'accepte donc d'être votre candidat à la présidence de la République de la République du monde. Et donc, je voulais absolument pouvoir faire tout ce que je pouvais faire. Et j'ai posé ma candidature. Je n'étais pas naïf. Je savais qu'il y aura la fraude. Mais pour moi, c'était important d'y aller malgré, pour tout simplement soutenir la population et responsabiliser aussi la population. Je trouve toujours l'inspiration dans la femme que je soigne et que je respecte beaucoup pour toute l'inspiration qu'elle me donne. Quand les femmes se battent, elles ne se battent pas pour elles-mêmes. Elles se battent aussi pour le droit de leurs enfants, pour le droit de leur mari, pour le droit de leur communauté. Et je pense que cet esprit qui domine les femmes, c'est ça l'esprit qui devrait dominer notre monde d'aujourd'hui. Nous devons continuer à nous battre, pour tout simplement dire, la guerre n'est pas une option. La guerre n'est pas une option. La guerre n'est pas une option. Sous-titrage FR ?